bonjour à toi chers spectateurs nos cérémonies de simon rite j'avoue que c'est un film dont j'avais très vaguement entendu parler grâce au festival de cannes l'année dernière mais également parce que le film était entouré d'un aura un peu particulier on le vantait comme étant un film de genre mais très humain et plus orienté vers un fantastique assez terre à terre ce qui me titille tout particulièrement parce que j'aime quand le cinéma de genre arrive à combiner deux choses qui pour moi sont essentielles dans un film c'est à dire des personnages développés et un pitch tout de même très accrocheur le résumé pour faire simple noe et tony son frère et partage un lien fusionnel que peu de frères semblent avoir l'un avec l'autre devenu adulte il retourne dans leur maison d'enfance pour intolérer leur père récemment décédé on est sur de la belle petite pépite ici on est vraiment sur une proposition de cinéma de genre comme je les aime loin d'être parfaite également mais en même temps c'est bon de le rappeler on est sur un premier long métrage donc j'ai toujours tendance à prendre un tout petit peu de recul et à me dire que il y aura forcément des erreurs mais derrière les erreurs il ya surtout plein de qualités là c'est clairement le cas si mon rite que je crois est âgé de 26 ans très impressionnant de livrer un tel film à l'âge de 26 ans parce qu'il y a une maîtrise du sujet des rapports entre frères de la connexion qui peut y avoir entre la vie et la mort du relationnel qui est fait entre le fantastique et l'humain de l'émotion qui est acheminée à l'écran tout en prenant toujours le recul nécessaire pour faire en sorte que le spectateur arrive tout de même à s'identifier au personnage et à comprendre leur positionnement pour ne pas uniquement nous déballer un espèce de pathos qui sera un petit peu trop vulgaire ou si ce n'est vulgaire maladroit là il ya une vraie maîtrise alors c'est une maîtrise qui se peut être au détriment d'un rythme qui par moment est un petit peu foutraque parce que si la première heure de film est hyper bien rythmée à un point où je me suis demandé réellement si on n'était pas qu'à 30 minutes de film mais en fait non on était à plus d'une heure ce qui m'a impressionné parce que je me suis dit que en une heure on avait brassé énormément de choses et finalement si peu et qu'il restait plein de choses à découvrir mais les 40 dernières minutes sont un petit peu longue un poil rébarbative ont tendance à développer ou sous développer des personnages ce qui est un vrai paradoxe parce que par exemple noé est super bien développé mais cassandre par exemple est complètement laissé sur le banc de touches enfin on est sur un film qui est généreux qui n'arrive pas à tout amener parce que il y a trop de choses mais ça reste une proposition de cinéma qui je trouve est vraiment vraiment imposante et moi m'a totalement emballé il y a les bons pitch et les pitch maladroit ce qui arrive à donner envie de comprendre un peu plus que la surface évidente et logique d'un métrage et ce qui donne envie d'aller dans la salle mais qu'une fois visionné n'arrive pas à nous transcender nous surprendre même simplement nous exciter à la sortie de la salle pour sa première réalisation si mon rite va exactement dans la première direction offrant une approche du genre qui fascine par sa maîtrise de l'émotion par la justesse de sa composition des protagonistes et des situations donnant lieu à un drame adolescent et fraternel particulièrement juste dans sa maîtrise du traitement de l'amour qu'il soit physique ou profondément platonique en termes d'écriture le scénario est de simon rite et léa riche l'écriture est intéressante et intelligente parce que je trouve qu'elle a le pragmatisme de constamment prendre un certain recul par rapport à ce qui nous est montré parce que dieu sait qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui offrent des pitchs de cinéma de genre qui mêlent donc cette idée de drame et en même temps de fantastique au sein d'un seul scénario mais qui ont tendance à reposer leur ensemble sur un concept sur une certaine idée que l'on peut se faire de ce type de cinéma et pas forcément sur un développement cohérent et logique des personnages par rapport à ce contexte je trouve que riche et rite ici on a très bonne idée d'au contraire baser tout sur les personnages et de faire en sorte que le pitch ou en tout cas le concept qui va entourer ces deux personnages et le relationnel qu'ils entretiennent l'un avec l'autre ne va être en fait que la traduction d'un mal être très personnel et très intime qu'il ya entre ces deux héros et je trouve que c'est très intelligent parce que ça permet à la fois à cette espèce de postulat fantastique d'avoir une présence mais jamais de ne prendre trop de place par rapport aux personnages et donc potentiellement de mettre le spectateur sur le côté en lui disant ben tu vas pas t'identifier au perso mais regarde le pitch comme il est fascinant comme il est fou comme il est renversant et du coup ça fait que ça marche encore une fois ça marche au détriment peut-être de quelques longueurs de quelques thématiques qui sont un peu sous développer j'avoue que la thématique de l'amour qui est présente dans le deuxième grand acte ou grand arc narratif de l'écriture est pas forcément hyper bien fait même s'il a une certaine cohérence par rapport on va dire à l'évolution qu'il ya entre les deux personnages principaux mais je trouve que noe et tony va du coup n'arrivent plus à prendre la place qu'ils avaient dans le premier acte et c'est un petit peu dommage parce que du coup on perd quelque chose de fort on perd un équilibre finalement qu'il existait dans la présence de ces deux héros à l'écran et c'est un petit peu dommage parce que du coup le scénario a tendance à un petit peu ramé dans cette deuxième partie mais ça n'enlève rien au charme qui englobe l'entièreté de cette écriture riche et rite cherche donc à exploiter de nombreuses thématiques autour de ces deux frères ne se limitant jamais simplement à la composition de deux héros un peu trop lisse mais au contraire en leur donnant un relief dramatique et émotionnel qui touche totalement le spectateur et l'emporte avec eux après le rythme et la thématique romantique de la seconde partie peuvent peut-être sonner un peu de trop et ne pas réussir à totalement transporter mais il reste cette sensation que le métrage brille par son écriture sensible son traitement élégant et profond de l'adolescence et surtout sa justesse autour du jeu entre la vie et la mort le réel et le fantastique la crédibilité et la fiction en termes de mise en scène j'aime bien le travail de la colorimétrie ici qu'a utilisé simon ritz et c'est très intéressant mais il n'a pas choisi de faire comme beaucoup de films français désolé de la généralité mais je trouve que c'est un peu le cas dans les films français il manque de la couleur et dieu sait que la couleur ça peut vraiment apporter une atmosphère quelque chose de particulier un film là ici tout est saturé franchement c'est un bonheur pour les yeux les images sont vraiment marqué les contrastes sont appuyés l'ambiance du coup qui se dégage de l'ensemble du métrage est vraiment imposante parce qu'elle a du relief par le biais de cette couleur dieu sait qu'en plus le cadre de rouen peu facilement imaginer au spectateur une certaine idée d'un cinéma un peu plan plan un peu noir ou en tout cas un peu désaturé c'est pas le cas c'est pétillant c'est c'est imposant ça en jette à la gueule du spectateur moi j'aime beaucoup cette patine graphique au delà de cette patine graphique j'aime beaucoup le travail des mouvements de caméras le film un très joli travail sur le zoom le zoom hyper prononcé c'est à dire un zoom qui dure un zoom qui va prendre deux minutes à rejoindre les personnages mais qui va avoir une cohérence et j'aime quand le cinéma se sert d'un outil qui peut être anti cinématographique à ce point parce que dieu sait que dans les écoles de cinéma les étudiants cinéma ne vont pas me dire le contraire on n'arrête pas de nous répéter le zoom c'est anti créatif ou cinématographique ça fait sortir le spectateur du récit et ça fait du bien de voir des réalisateurs se dire non un zoom peut aussi avoir un bon impact sur le spectateur avoir une cohérence par rapport à ce qu'on veut raconter et ici la longueur des plans qui impacte peut-être un petit peu le rythme mais la longueur des plans la beauté de ses zooms apporte beaucoup au long métrage en jouant avec sa mise en scène en jouant avec son cadre et sur la durée de ses plans rite compose un film qui possède une identité profonde et surtout novatrice dans le genre non pas révolutionnaire non plus mais qui touche par sa sensibilité et son affection notamment pour le relationnel de ses deux héros le cinéaste donne lieu à un film rare une première oeuvre qui possède toutes les promesses d'une carrière magnifique qu'il faudra suivre tant on sent que l'auteur a beaucoup de choses à nous raconter peut-être un peu trop d'ailleurs mais qui réussit tout de même assez bien à trouver un équilibre dans un film qui peut sonner comme très dense mais qui garde toujours les pieds sur terre en termes de casting a pas forcément beaucoup d'acteurs secondaires qui arrivent tant que ça à se frayer un chemin face à la caméra timorite chiens surtout à citer mayra vilena qui est vraiment excellente dans le rôle de cassandre adolescente j'entends je l'ai trouvé vraiment imposante et je trouve qu'elle a un vrai charme pour les enfants je trouve que grégory et benjamin loup dans les rôles de tony et noé sont excellents les deux sont vraiment imposants et ont de très jolies manière de jouer ces deux personnages également sarah zapata dans le rôle de cassandre enfant j'ai trouvé excellente mais c'est les frères bord qui ressortent ces deux frangins ont une alchimie à l'écran qui pue la vérité qui pue la crédibilité et je trouve ça magnifique parce que du coup ça renforce l'impact que le spectateur peut ressentir par rapport à la vie de ces deux héros c'est juste génial de voir deux frangins avoir autant de puissance à l'écran dans le même cadre simon et raymond bourg sont fascinants les deux frères apportant une patte particulière une alchimie forte à ces deux héros une crédibilité qui débat ce simple stade de la justesse mais qui touche à l'âme du film au bout du compte nos cérémonies c'est une belle preuve que l'on peut faire du cinéma de genre en étant plus intime plus sensible plus humain tout en ayant cette petite touche de fantastique qui fait plaisir et qui amène le finance un retranchement ou en tant que spectateur je dirais pas qu'on a la sensation d'être complètement satisfait mais en tout cas on a ce plaisir cette jouissance de voir un film proposer quelque chose de différent c'est certes pas parfait encore une fois mais c'est un premier film et pour un premier film j'avoue que cette proposition moi je l'ai complètement adoré donc oui nos cérémonies de simon reed si vous ne l'avez pas encore compris foncez le voir je pense que vous allez tomber sur une belle petite pépite de cinéma et dans le genre c'est assez génial à voir à plus